Yo les potes c'est Sneakzy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui présentation des récompenses, une partie des récompenses de ce Temporis 2 Puisque vous le savez ça ouvre dans une semaine, on est à quelques jours de l'ouverture, à 8 jours de l'ouverture Donc dans une semaine, le 29 janvier, les serveurs saisonniers se remettent en route pour 2 mois Les préinscriptions elles sont déjà ouvertes depuis une semaine, ne tardez plus Si vous voulez jouer un rôle de choix dans la saison 2 de Temporis Alors on a une très belle image que je vais vous mettre aussi en miniature On y remarque déjà plusieurs choses Un harnachement donc pour Dragodin, Muldo et Volcan Jusqu'ici, c'est ok Mais on y remarque aussi quelque chose de bizarre Alors moi tout de suite ça m'a fait penser un petit peu au style de Toxin Pour ceux qui ont connu Toxin sur Crossmaga, Wakfu, etc Bah il y a Toxin, alors c'est pas du tout le même corps Je tiens direct à le préciser, Toxin n'a que 4 pattes si je dis pas de bêtises Bien à l'avant et le derrière est beaucoup plus gros Et même le visuel de face n'est pas du tout le même Mais voilà, dans l'idée ça m'a fait penser un petit peu à tout ce qui va être de la famille Toxin, Arachné, etc Donc si jamais c'est une nouvelle monture, ce serait énorme Si c'est un familier, je serais quand même pas mal déçu Je vous avoue que nous avec deux potes dans une computer, on avait spéculé pour potentiellement la monture du Dark Vlad Qui avait été montré, du coup que je vous avais montré sur la bêta Je me suis dit que, alors, autant le Dark Vlad n'avait aucun rapport avec en soi le titre temporiste, etc Tout ce qui touche au niveau du temps Mais dans plus ou moins les cosmétiques qu'on avait vu sur bêta Et qui allaient être implantés avec la 2.49 Je pensais que ça allait être la monture Dark Vlad Ainsi que tout ce qui était, vous savez, il y avait une panoplie avec un masque un petit peu romain, etc Il y avait une autre, c'était un peu style catcher Je pensais que c'était plus ou moins ces appareils-là Alors je trouve que, par contre, encore une fois Je suis très déçu, après ce que c'est cette fois-ci Ils ont comme excuse que les CM sont partis depuis début janvier Et du coup, ils ont moins de personnes pour bosser sur les annonces Mais je trouve, encore une fois, et je pensais vraiment qu'ils allaient rattraper l'erreur de la saison 1 Où ça avait manqué cruellement de communication, de hype autour On arrive à une semaine, il n'y a toujours pas de trailer partagé C'est pas méchant, mais quand on connaît la qualité graphique qu'a Ankama Ankama a la chance, en plus, d'avoir ses équipes sur place C'est-à-dire qu'en interne, c'est quand même beaucoup plus simple Qu'une boîte qui travaille entre Paris et Tokyo, par exemple Qui produit, admettons, les animations Là, pour le coup, c'est Ankama qui fournissait eux-mêmes leurs animations Et je trouve ça bête, avec autant de qualité Qu'il n'y ait pas une équipe qui soit réquisitionnée le temps de quelques jours Parce qu'attention, ça prend quand même beaucoup de temps Même pour un trailer de 30 secondes, c'est beaucoup de travail Les gens ne se rendent pas spécialement compte Quand on ne travaille pas dans tout ce qui est audiovisuel, etc Mais c'est des heures et des heures de travail, de tracking et compagnie Donc c'est très long J'en suis conscient, mais c'est un énorme plus pour le serveur Les streamers peuvent le partager Les youtubeurs peuvent le partager Les joueurs eux-mêmes peuvent le partager Bon, autant à l'époque, ça se partageait beaucoup Quand moi, j'étais jeune, on partageait toujours nos infos sur Facebook, etc Alors, je vous avoue que moi, maintenant, j'ai bien vieilli Je ne connais plus tout ça Facebook, tout ça, je n'utilise absolument plus depuis des années Donc moi, je vais forcément partager sur Twitter Mais vous, à votre âge, comment ça se passe maintenant ? Est-ce que c'est Snapchat ? Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout à la page, pour le coup Je ne sais pas du tout comment les jeunes se contactent entre eux Je pense que c'est via Discord, maintenant Oui, tiens, via Discord, je pense que la solution est plus ou moins là Les gens qui jouent sur PC, maintenant Doivent se relayer les infos via Discord Un truc qui les rattache un petit peu tous Parce que tout le monde n'a pas Twitter Donc je pense que Discord, ça doit être une bonne réponse Je pense qu'en fait, j'ai trouvé moi-même la réponse Donc je trouve que ça manque de hype, encore une fois Je trouve ça vraiment dommage Avec un concept, alors après celui-ci Pour le coup, il est beaucoup moins hypé que la saison 1 Il plaît, attention, il a son public C'est du 50-50, c'est soit ça plaît, soit ça ne plaît pas De toute façon, celui-là, on l'a vu Moi, sur mes vidéos, il y avait à peu près 15-20% à peu près de dislikes De personnes qui aimaient bien le concept Quand moi, justement, j'avais pointé quelques soucis Sur l'idée Alors l'idée est très très bonne, une fois de plus Je le ressouligne Maintenant, ce n'est pas spécialement MyCam en soi J'aime bien ce concept-là jusqu'au niveau 100 Mais je ne me vois pas Tryhard m'est mort jusqu'au niveau 200 Pour cette aventure De toute façon, je vous ai déjà expliqué un petit peu tout ça C'est les goûts, les couleurs Les gars, moi, je ne vous en vaux absolument pas Si vous vous aimez bien Au contraire, je suis même très content pour vous Si ça peut vous divertir Et justement, donc c'était une C'était un serveur qui était déjà très partagé Alors là, en plus qu'il y ait très peu d'informations sur les récompenses Parce qu'on n'en sait pas plus Rappelez-vous, la saison 1 On savait que pour tel palier de succès On avait telle récompense Du coup, ça permettait de se projeter Là, le fait qu'il n'y ait pas d'explication Une fois de plus sur les récompenses J'ai peur que les joueurs se projettent Moins que ce qu'ils auraient pu faire S'ils avaient eu des informations supplémentaires Alors, je pense à des personnes qui sont au travail Et qui ont parfois envie de poser quelques jours Parce que oui, ça arrive Il y en a qui vont fumer Il y en a qui vont boire pour changer ses dés Il y en a d'autres qui vont poser quelques jours Pour décompresser autour d'un jeu vidéo Qui vont regarder des séries ou quoi Ça arrive, il ne faut pas se moquer de ces personnes-là C'est libre à eux Moi, je préfère largement un mec qui pose ses congés Pour jouer dans son coin Et s'amuser avec ses potes, sa guilde ou ce qu'il veut Plutôt qu'un mec qui va aller se défoncer la gueule ou quoi Après, parce que moi, j'ai une vision des choses Voilà, je ne bois pas et je fume pas quasiment Donc forcément, là-dessus, je préfère jouer Mais je sais que c'est déjà arrivé auparavant Des joueurs qui vont se moquer de telle ou telle personne Parce que pendant ses vacances, il va jouer à Dofus ou quoi Mais moi, personnellement, je vous le dis Je préfère ça qu'autre chose Donc vous avez mon profond respect Ceux qui le font Et puis, tant que vous faites plaisir C'est le principal Je vous l'ai toujours dit de toute façon Sur Dofus, il faut se faire plaisir Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez Pour vous, est-ce que c'est un montilier ? Parce que mine de rien, il est beaucoup mis en avant Mais en même temps, Ankama nous a fait tellement de baits Au fil des années Des baits incroyables Que je me dis Qu'ils sont capables de me faire croire Que c'est plus ou moins une taille proportionnelle A celle des montiliers, etc Des montures ou autre Parce que je vois plus ça comme un montilier Qu'une monture type élevage Puisque de toute façon, je ne vois pas Ils en sont capables De faire un élevage exclusif A ceux qui auraient rushé Tempuris, etc Mais pour le coup, ce serait vraiment Encore plus élitiste que le Volcorn Donc, j'en doute Honnêtement, il n'y a même pas 2% de chance Que ce soit possible que ce soit ça Vraiment, même 1% J'y crois absolument pas Même si, en soi, c'est réalisable J'y crois pas du tout Ce serait vraiment trop pénalisant Pour les joueurs qui ne peuvent pas y jouer En revanche, un montilier style Hurledan Quand on avait C'est ça, c'est Hurledan Le montilier qu'on avait à l'époque sur Noël Qui maintenant est Dapara Mais qui à l'époque était Quoi qu'attendez Il est Dapara ou il se monte toujours avec de la pépée ? J'ai un doute Ah, j'ai un petit doute Je crois qu'il n'est pas Dapara Je ne sais plus Non, je crois qu'il n'est pas Dapara Je crois qu'il faut le nourrir comme les familiers justement En tout cas, voilà L'exemple même, ce serait du coup L'hurledan ou les déluges, etc Donc un montilier à statistiques Qu'on montre forcément nous-mêmes Qui donnerait, je ne sais pas N'importe, de l'initiative Peut-être un truc en rapport avec le temps Du coup, donc oui Potentiellement de l'initiative Un truc du genre Moi, ce serait mon idée Si jamais c'est un familier Je serais forcément très déçu Puisque moi, j'adore tout ce qui est monture, etc Maintenant, si c'est un familier Bon bah, on fera avec C'est peut-être un familier Dapara C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça Mais en fait, je pense que Je viens de trouver aussi Parce que Je suis quasiment sûr que c'est un familier Dapara Puisque forcément, tout ce qui va toucher à Tempuris Ne doit pas avoir d'impact en jeu Vis-à-vis des joueurs qui ne peuvent pas Ou ne veulent pas jouer sur Tempuris Donc je ne pense pas que ça aura un impact Donc je vois plus ça comme de Dapara En plus, tout ce qui est toxines, etc C'est en rapport avec Nox Nox, plus ou moins maître du temps Enfin, vous voyez un petit peu le rapprochement Xelor, tout ça, tout ça Donc ça aurait son sens Un familier ou montilier Dapara En plus Pour cette saison-là Et du coup, après Tout expliqué dans cette news Donc news que je vous avais déjà Résumé Avec plus ou moins Ensuite les questions-réponses Qui avaient été données Ok Donc pré-inscrire Tac, 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 tac Oui, d'ailleurs, faites-le Pour les files d'attente Très important Alors Ah, je suis connecté Mince Je suis connecté Sinon, j'aurais été voir S'il restait des places sur les serveurs Je vous aurais donné des infos Mais là, ça va juste présenter mon personnage Mon personnage, d'ailleurs Je tiens à le rappeler Je vais jouer un Feka Feka, que je n'ai quasiment jamais joué Pour les éléments C'est quelque chose Qui m'est beaucoup demandé Pour cette saison-là Quel élément il faut jouer, etc En fait, vu que vous allez dropper Vos stuff De manière totalement random C'est-à-dire que tu peux taper Un tofu Et dropper une coiffe bouffe tout royale Dans le délire Si c'est un tofu Plus ou moins niveau 30 Tu peux dropper la coiffe bouffe tout royale Qui maintenant est niveau 30 Depuis quelques mois Voir années Je ne sais plus combien de temps Non, ça fait moins d'un an Je crois Ou peut-être un peu plus d'un an Je ne sais plus Bon, je ne sais plus Bref, ce n'est pas le sujet En fait, je pense que Vu qu'on peut Reset ces caractéristiques A tout moment Préparer des sets Feux Terre Agi Chance, etc Comme ça Selon les thèmes que vous droppez Vous échangez avec vos potes Ou quoi Vous allez tester un petit peu La voie O De temps en temps la voie Terre De temps en temps la voie R En fait, selon les stuff Que vous allez avoir Vous allez faire avec Ce que vous avez Donc, moi, je ne sais pas encore Ce que je vais jouer L'idéal serait Feka O Forcément Pour dropper en même temps Mais je ne suis pas du tout fermé A jouer Feka Air Feka Terre Feka Feu Franchement, tout me va C'est une classe Que j'ai envie de découvrir Qui ne se débrouille pas trop mal Je vais jouer de manière chill Voilà, dans mon petit coin On va être 2-3 Même pas La base, on avait prévu Un gros truc pour vous Un truc totalement inédit Mais du coup Ça tombe à l'eau Puisque Puisque le but du serveur N'étant pas du tout le même Que l'objectif Pardon Que nous, on s'était fixé C'est un objectif Que je vous présenterai Peut-être Soit en vidéo En partant de 0 Sur Elisael Soit Pour le prochain Temporis On verra Déjà la date Qu'il y aura Entre les deux Temporis Si jamais on a plus d'infos Et puis surtout Le concept du prochain Temporis Est-ce qu'on pourra mettre en place ça Ou ce sera encore Un nouveau concept Etc Avec des trucs inédits Voilà Plein plein de possibilités En soit sur Dofus Il y a énormément de possibilités En plus on sait Qu'il y aura une refonte Bonkta Pardon Brachmar Enfin une refonte Ouais Je crois qu'il y aura Un truc autour de Pandala Et Bonkta Brachmar Pour redonner un peu De l'intérêt Au background Etc Je crois que j'avais déjà entendu Parler de ça Si vous avez plus d'infos N'hésitez pas à me dire en commentaire En tout cas voilà N'hésitez pas à me dire Vous ce que vous préférez Du coup En familier Ou en monture J'aurais aimé plus d'infos Que ces quatre trucs là Je vous avoue honnêtement Sans spécialement Tout spoil Mais ça me fait un peu peur Alors là pour l'instant Ça me semble très léger Je vous avoue Que je préfère limite Même les premières récompenses Du 1 Alors il me semble Qu'ils avaient dit Beaucoup de récompenses Attendez Equipement d'apparat Familiers Et montiliers d'apparat Titres Arnachement Donc pour moi Ça c'est les arnachements Donc les trois qu'on voit là C'est arnachement Puisque là on est d'accord Par contre Ça du coup On serait soit sur le familier Soit sur le montilier En vrai les deux sont faisables Les deux sont faisables Et puis Nous classement réel Ça je m'en fiche Pas pour cette saison-ci Mais ok Montilier ou familier On a une chance sur deux De toute façon les potes Mais je doute que ce soit Une nouvelle famille De monture En tout cas Comme je vous disais tout à l'heure Les potes Je fais tous des gros bisous On se retrouve vers le 29 Pour la vidéo sur Temporis Puisque là je vais prendre Quelques petites vacances Donc on se reverra Très bientôt les petits potes Et puis voilà Je vous kiffe très fort Je vous ferai les annonces Comme d'hab Pour les gagnants des Captube Sur les anciennes vidéos Qui arrivent très bientôt Et puis voilà On se retrouve très bientôt Pour le prochain Temporis Préparez-vous bien Il y aura peut-être une vidéo Qui sortira entre temps Mais voilà Dans l'idée vous avez compris Des bisous Ciao tout le monde C'était Sneakzy Ciao ciao